Alors, tu trouves quelque chose pour aider Amy dans tes livres ? Tu crois que j'ai que ça à faire ? Bah, un peu quand même, au lieu de lire La Généalogie pour les Nuls. Mais occupe-toi de tes affaires. Et ma gaffe, ça s'est fait comme ça, et que je te dis encore, j'en prends pour taper sur le dos. Vous avez fini de vous disputer ? Amy aurait pas aimé ça. Oh la paix, la lèche-botte ! Et c'est reparti ! Bon, si vous voulez bien m'excuser, moi, j'ai la carte d'Aremdell à retrouver. Mais c'est pas vrai, c'est vraiment une idée fixe chez toi. Le temps qu'il apprend, on aura bien le temps de me rendre en apparence. Y'a que le Renard qui veut m'entendre. Je me sens comme petit boeuf à s'en voir par les fenêtres. Mais dis-moi, vu que c'est à cause du journal numéro 3 qu'on est dans cette situation, peut-être qu'on pourrait demander à Foxy... Non mais ça va pas ! On a suffisamment de problèmes comme ça, pas la peine d'en rajouter. Mais en quoi ça te gêne qu'on fasse venir Foxy-So si c'est pour récupérer Amy ? Non mais sérieusement ? Vous n'avez aucune idée de son niveau de folie sur l'échelle de... de... des monsters ? Mouais, mais j'ai la logique, elle, c'est le maximum sur l'échelle de Agassar. Mais vu que c'est Foxy-So qui a apporté le livre en premier lieu, ça serait Foxy-So qui essaierait de réparer les dommages. Et... ben... je l'ai appelé. T'as quoi ? Tu te rends compte qu'on va avoir la folie à l'état brut dans cette bibliothèque avec elle ? Y'a pas pire ! Je retire ! Y'a le tabré de service. Salut Harry ! Qu'est-ce que tu fiches là ? Ah cool ! On va pouvoir retrouver Amy rapidement. Moi, j'ai peur des fréquentations de cette toune-maine renard. Ah, mon cœur, amigo ! Oh, monsieur Karyoka ! Ah, ça aurait pu être pire ! Comment va-t-il ? Comment va-t-il cette force ? Où est-ce que tu es andé ? Qu'est-ce que tu es andé ? Qu'est-ce que tu es andé ? Qu'est-ce que tu es andé ? Ou comme les Américains disent ? Qu'est-ce que tu fiches là ? Bah, en fait, on a eu un petit souci avec ce journal. Et depuis, bah, Amy est un peu customisé en pop. Ha-ha ! Tant fait pas ! C'est très simple, mon ami ! Un petit peu de magie noire va arranger tout ça ! Ouf ! Ça fait du bien de revenir. Et oui ! Bah, s'il suffisait simplement de faire ça... Ha-ha ! Accrédite ce qu'il sert ! Regarde un peu ! C'est vraiment très simple ! Ah ouais, quand même ! Non, mais faut vraiment qu'on revoie la sécurité ici. On rentre comme dans un moulin. Ça, je le dis depuis le début. Tu veux que je demande un système de sécurité à Tonton Marvin ? J'ai rien contre la technologie martienne, Martia. Mais vu que ça vient en majorité de chez Akmé, je me méfie. Et dans le journal, j'ai vu qu'il y avait des choses sur des portails de protection. Y'en a des efficaces, mais il faut du crin de licorne de Gravity Falls. Et j'ai pas tellement envie d'aller voir ces prétentieuses. Faudrait plutôt qu'on trouve un garde. On est assez dans l'équipe ! Un garde, pas un nouveau présentateur de théorie ! Oh, mais attendez, j'ai mon petit joker ! Un joker ? Et ça va apprendre à Gus qu'il faut qu'il reste chez lui ! Voilà ! T'as pas un pistolet envoyant de missiles, Martia ? Tonton Marvin a un bazooka à camisole ? Pourquoi ? Parce qu'on va envoyer un petit cadeau à l'ami Gus Gus ! Qu'est-ce que... Merci, Bendy ! C'est juste comme je vous l'ai dit ! Je suis un déville, le trouble-making est dans mon veine ! C'est pas un peu méchant ? Pour m'avoir piqué mon costume et fait faire une énorme bourre de magique ? Non ! Et puis ça le calmera un peu ! Il a pas à fouiller chez les gens comme ça ! Allez hop ! On rentre ! Y'a des théories à préparer et il faut que j'envoie un message à Buck pour qu'il voit ce qu'on va faire avec ses 100 cœurs ! Je me demande si Gus Gus va apprécier d'avoir à nettoyer toute l'encre que Bendy a laissé derrière lui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501